Salut les bricolos ! Aujourd'hui on va regarder ce que je suis capable de faire en une journée entière. Mon but pour aujourd'hui c'est d'installer les solives derrière moi. Donc vous avez celle-ci qui est déjà installée mais qui n'est pas positionnée. Donc il va falloir que je la positionne bien par rapport à la solive qui est à côté pour bien respecter mon antraxe de 50 cm. Il va falloir que je fasse un trou dans le mur à cet endroit là pour installer une solive fixée sur la poutre qui est là, sur laquelle je suis assis actuellement, et fixée dans le mur là-bas. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais installer un sabot sur la nouvelle solive qui sera fixée dans le mur et un sabot à cet endroit là pour fixer une solive entre les deux pour faire une sorte de chevêtre. Ensuite ce chevêtre va me servir d'appui, donc je vais installer les sabots sur ce chevêtre pour les quatre solives qui doivent venir au centre. Petit point d'étape, j'ai commencé par faire un trou dans le mur là-bas. Et en fait c'est ce qui me prend le plus de temps la maçonnerie ici parce que les murs, ils ont été maçonnés à la terre et donc au fil des ans, ils ont été maçonnés il y a 250 ans en plus, il y a des bestioles qu'on fait des galeries là-dedans. Et donc du coup il y a plein d'endroits où les murs sont creux. Le trou vous voyez, il est hyper profond quoi. Jusque là-bas parce qu'en fait là-dedans il y avait ce que vous voyez dans le sac là, vous voyez l'espèce de la paille comme ça, enfin je ne sais pas trop, des résidus de grains à mon avis, puis de la terre. La terre c'est normal puisque ça avait été maçonné à la terre. Je profite d'installer les solives pour aussi réparer les murs. Ce qui fait qu'en fait la maçonnerie, ça représente vraiment beaucoup de temps. Quand je pousse la solive à fond contre le bout de pierre que j'ai laissé, je suis parfaitement perpendiculaire par rapport à la poutre. Donc c'est parfait. J'ai plus qu'à reboucher ce trou, enfin plus qu'à, c'est du boulot. J'ai plus qu'à reboucher ce trou et surtout à mettre quelque chose en bas pour que ça arrive pile à la même hauteur que le sabot. Du coup on est parti pour faire un peu de mortier. Petit point d'étape. J'ai donc maçonné le bas du trou que j'ai fait là-bas avec de la terre cuite, terre cuite que j'arrivais d'ailleurs récupérer sur ce sol. C'est de la terre cuite comme ça, vous voyez c'est des tomates, bon là elle est cassée mais c'est des tomates carrées. Assez épaisse, vraiment très très solide et surtout plate. Ce qui fait que ça me permet moi d'avoir une assise parfaitement plate. Donc je mets le laser, je mets du mortier, je pose la terre cuite dessus, je tape dessus jusqu'à ce que ça arrive pile à fleur du laser. Après je suis bon, donc là maintenant ce que je fais c'est que j'attends que ça sèche. Comme il fallait que j'attende que ça sèche et que j'avais un autre trou par là-bas, où il fallait que je fasse la même chose, j'en ai profité avec le reste du mortier. Ça fait pas partie de l'objectif d'aujourd'hui mais bon de toute façon ça aurait été du temps perdu et puis j'avais du mortier qui était prêt. Là maintenant il faut encore que j'attende que ça sèche avant de positionner la solive parce que sinon ça risque de bouger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais positionner celle-ci de solive parfaitement bien par rapport à l'autre et pour faire ça je vais faire une entretoise. Donc on va commencer par installer cette solive pile à la bonne distance par rapport à celle-là. En fait les sabots on les avait tous installés grâce à des chutes avec l'aide de mon père. Donc on avait utilisé une chute là, une chute là et on les avait installés pour que ce soit à peu près bon. Donc c'est bon à quelques millimètres près. Mais maintenant que j'ai la solive, comme les solives sont toutes différentes, si vous voulez celle-ci par exemple elle est un peu incurvée comme ça, il y en a qui sont gauches comme ça. Bref tout ça pour dire que je repositionne toujours mon sabot en fonction de la vraie solive que j'utilise. Sauf que cette fois-ci mon père n'est pas là pour m'aider donc je vais vous montrer la technique que j'ai trouvée pour réussir à faire ça. Voilà, première chose d'abord je cale le dessous du sabot pour qu'il reste parce que là elle est à la bonne hauteur. Là c'est bien calé. Ensuite je vais utiliser le gabarit que je m'étais fabriqué. Le gabarit ce que je fais c'est que je le pose ici sur la solive. Et là cette partie-là, ce qui me donne le gabarit finalement, je le colle au sabot des deux côtés. Voilà, là c'est parfaitement collé et là aussi. Maintenant vous voyez il y a un écart ici, c'est ça que je vais régler. Je vise ce côté-là. Voilà, comme le sabot est posé sur les cales, il ne bouge pas. Je me sers l'insert-joint pour contraindre le sabot contre la solive. Je remets le gabarit pour vérifier que tout est bon. Là c'est parfait. Et ensuite j'installe la vis le plus bas, le plus proche de la solive. Après j'en mets deux ou trois. Cette partie, elle est nickel. Je peux encore l'enlever. C'est parfait. Maintenant on va faire ce côté-là. Pour ce côté, c'est pareil. J'utilise le gabarit, je le positionne. Je mets la solive à la bonne distance. Et après, je vais installer une entretoise. Comme d'habitude, je vérifie si rien ne me gêne. C'est bon. Surtout pas de gants. Quand on utilise de l'électroportatif. Ça c'est Damien qui m'a appris ça. Parce que si jamais on porte des gants et que le gant se prend dans la machine, c'est toute la main qui part. Alors que si jamais on touche la machine avec la main, ça va être un bout de peau. Ça va être moins grave. Après, je me positionne. Je lance la machine pour voir si l'aspirateur se lance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de protection respiratoire. Puisque l'aspirateur aspire directement les poussières qui sortent de cette machine. Donc ça c'est bon, j'ai mon entretoise. Ici il y a un écart. Parce que cette solive, elle est un peu vrillée. Là-bas, elle est bien droite. Mais ici, elle est un peu comme ça pour exagérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la distance qu'il y a là. Et je vais la couper ici. Donc après, je mets des vis. Sans filetage ici. Que ça puisse bien amener l'entretoise contre la solive. Voilà, impeccable. Petit point d'étape. Donc là, la matinée se termine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trou dans le mur là-bas. On a installé l'entretoise entre ces deux solives-là. Parce que j'attendais que le mortier ici sèche. Là, il est quasi sec. Mais on approche de l'heure du déjeuner. Je ne vais pas prendre le risque de déplacer mon installation. Donc je vais aller déjeuner d'abord. Ça va laisser un petit peu plus le temps au mortier de sécher. Et au retour du déjeuner, j'installerai la solive. Et je comblerai le trou avec des pierres et du mortier. Et ensuite, cet après-midi, normalement, on devrait avoir le temps d'installer les quatre solives et le chevêtre qui manque. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Mission accomplie ! Ça y est, dans la journée, comme je vous avais dit, j'ai réussi à installer toutes les solives qui sont derrière moi. Ce n'est pas du tout représentatif de la vitesse à laquelle j'avance habituellement, puisque là, on arrive sur la fin de cette activité. Maintenant, j'ai trouvé toutes les bonnes techniques pour optimiser le truc et que ce soit le plus rapide possible. En réalité, on a l'impression que c'est fini, mais ce n'est pas totalement fini, puisque je n'ai mis que quelques vis pour l'instant. Il va falloir que je reprenne tous les sabots pour bien faire mon vissage partiel sur les solives normales et vissage total sur les sabots qui soutiennent un chevêtre. Par exemple, celui qui est à l'angle là-bas ou celui qui est à l'angle ici. Il va falloir en plus que je rajoute des entretoises un peu partout, donc il y a encore un peu de travail. Mais là, voilà, aujourd'hui, j'ai fait à peu près un quart de la surface qui se trouve au-dessus du salon. En plus, j'en ai profité pour maçonner le trou là-bas le temps que celui-là sèche. Et puis, il restait un petit peu de meurtier, donc j'en ai profité aussi pour faire un peu de maçonnerie à l'extérieur. Donc aujourd'hui, journée plutôt complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de format où je vous montre ce que je fais sur une journée entière sans tricher. J'ai vraiment commencé à filmer ce matin et j'arrête de filmer en fin d'après-midi. Dites-moi si ça vous intéresse et dans ce cas, je réfléchirai pour faire d'autres vidéos du même type. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, les commentaires, vous savez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501